Sous-titrage Société Radio-Canada Oh c'est pas vrai ! Sous-titrage Société Radio-Canada 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 bref assez parlé on va se faire du coup petite mini rétrospective sur la cathodique et on se retrouve directement pour un petit débrief c'est parti alors on commence tout de suite avec iss pro alias winning eleven 97 au japon il sort donc du coup en exclusivité sur playstation et pour le coup ben voilà on n'a que des équipes nationales pour 32 c'est plutôt pas mal sans licence on va le voir tout de suite après quatre stades de trois niveaux difficultés voilà jour nuit c'était vraiment le la base mais bon ce qu'il nous fallait voilà il n'y avait pas besoin de plus à ce moment là plusieurs vues différentes les formations banques et 13 formation différente c'est plutôt pas mal pour l'époque des faux non voilà vous avez vu sur la gauche il n'y a absolument rien qui est vrai un david chatio enfin voilà c'est n'importe quoi je vais mettre les commentaires en français et vous allez m'écouter cette présentation cultiste voilà la france contre le portugal alors évidemment les commentaires que ça soit dans ce il s'est pro jusqu'à pes ça n'a jamais été le point fort de la série mais là bon allez des commentaires comme ça ça se pisser dessus j'aurais bien voulu voir les séances d'enregistrement franchement c'est un régal mais bon le plus important ce n'est pas les commentaires évidemment c'est le gameplay et là on voit tout de suite et donc c'est la base de tout ce qu'on a connu avec pes évidemment graphiquement c'est assez carré c'est le premier jeu enfin deuxième jeu en réalité mais voilà il faut du temps pour se mettre en place mais ce qui va faire la grosse différence avec un fifa 98 ou un fifa 97 ça va être ce gameplay accès simulation et c'est un régal encore aujourd'hui en 2024 de jouer un jeu comme ça moi je préfère jouer à ce jeu qu'à fc 24 je vous le dis honnêtement c'est un truc de fou regarder les tacles à la dimeco dans les années 90 avec des bruitages assez arcades pour le coup encore mais mais voilà c'est trop qu'il faut regarder hop là la petite oh là là quel but de chatillon pour le coup je crois que c'est quand on a c'est pas zizou il me semble que c'est quand même parce que c'est là l'équipe de france de 97 donc un petit peu avant le sac de 98 notamment je pense qu'il y avait patrice locaux bernard lama il y avait oui on va peut-être encore dîner la cantona c'était là justement là cette époque là pour le coup les maillots par contre ils sont ils sont très très fidèles là dessus il ya eu un gros travail des développeurs de l'époque garder ses tacles et tout honnêtement ce y est c'est ce pro c'est toujours un régal aujourd'hui bref on enchaîne avec iss pro 90 alors le voilà le fameux international superstar ce coeur pro 98 donc winning et le 23 au japon alors là pour le coup c'est l'un des meilleurs jeux de foot de tous les temps honnêtement déjà il ya l'effet coupe du monde il sort juste après la coupe du monde 98 c'est l'effervescence alors déjà plus grosse nouveauté le mode modifier on va pouvoir changer le nom de tous les joueurs donc gros point fort modélisation des joueurs qui est encore plus améliorée donc on a le mode coupe on va pouvoir faire la coupe du monde tous les coupes continent à l'euro etc donc ça c'est cool évidemment il n'y a aucune licence mais bon voilà on fait avec les moyens du bord à l'époque on a un stade de plus cinq niveaux difficultés on va pouvoir aussi faire une ligue internationale mais ce qui va faire vraiment la diff c'est le gameplay qui va être encore meilleur bon pour le coup la formation regarder à gauche je me suis fait un petit france brésil voilà envoie à barlaise des harry bulan rezarzou donc là plus la galère on sait à qui on a affaire qui vaut ce qui va donc on peut changer aussi les formations on a pas mal de réglages à faire donc ça c'est plutôt cool là le bon vieux france brésil 98 on va mettre in brain back voilà alors on a toujours notre olivier des landes nationale toujours tout seul c'est par la suite qui va être accompagné évidemment les commentaires restent toujours très mauvais mais bon on va dire marrant donc voilà petite présentation des des joueurs mais c'est vrai que moi pour ma part sur les 4 et c'est ce pro là je vous montre ce 98 là il ya il ya un petit coup de coeur parce que ouais c'est c'est l'effet coupe du monde c'est il y avait la concurrence directe avec fifa 98 pour le coup il y avait les pro fifa les pro 90 et c'est à partir de ce moment là on va dire clairement que la guerre iss ps contre fifa va commencer clairement il va y avoir les pro isses pro et les pro fifa et moi je me rappelle à quand j'étais mom moi j'étais la team isses pro et fifa bon je kiffais bien le fifa 98 il ya pas de souci mais en termes de gameplay ce truc là ce winning et le 23 il était au dessus de tout sa santé face était en santé que le truc allait à les perdurer dans le temps mais que malheureusement ils n'avaient pas les licences tout ça dans qu'ils essayaient de faire attention voilà d'or kf ouais bien joué le oui je dirais donc en santé que qui est c'est ce pro ça allait où ça allait monter il fallait un petit peu de patience quoi et effectivement ça allait être le cas plus tard avec oula quel but avec iss pro évolution mais ouais c'est ce pro 98 mais quel jeu quand j'y pense allez on se fait une dernière petite contre-attaque et on enchaîne avec iss pro évolution attention jean kf guivarche récupérer le ballon aussi les tacles et tout voilà les justement les oula attention les bruitages déjà moins 4 mois arcades que le 97 de tout à l'heure que le iss pro de tout à l'heure carrément je vais pas réussir à aller on se retrouve tout de suite avec iss pro évolution et le voici le fameux iss pro évolution qui était sorti début 2000 en europe mais qui était sorti déjà en mai 99 sous le nom winning 11 4 au japon donc on était un petit peu en retard mais alors quand ça sort on assez basé tout simplement le messi quoi bon déjà on a un petit peu plus d'équipe nationale mais surtout on a l'apparition de la ligue des masters la fameuse ligue des masters avec 16 clubs alors non pas sous licence évidemment regarder les faux drapeaux les faux maillots mais bon on en avait d'ailleurs monaco et marseille on va commencer avec monaco mais pour le coup ben il faut bien commencer mais l'apparition des clubs c'est une révolution pour iss pro à l'époque là et le but de cette ligue master ben c'est tout simplement de faire la meilleure équipe possible en achetant du coup des joueurs aux autres clubs pour regarder par exemple c'est la saison 98 99 à les effectifs pour regarder marseille pour hito blanc gallas gallas et robert pires avec des faux noms évidemment il ya certains joueurs que des vrais noms minorité mais il y avait aussi le mode modifier pouvait tout changer évidemment alors en termes par exemple de de stade on a par exemple le stade de france c'est excellent on avait aussi d'autres stades mais alors regarder la principale caractéristique de cette ligue des masters regarder à gauche c'est mon effectif mais rosy jeanot auto tout ça ça n'existe pas en fait ce sont des faux joueurs et vont devenir culte par la suite avec leurs fameux noms et aussi minanda castelo qui vont arriver par la suite dans les autres opus notamment pes mais voilà en fait le but c'est d'aller acheter des joueurs aux autres aux autres équipes avec des points donc une victoire va gagner enfin ça va engendrer plus de points qu'un match nul qu'une défaite etc au fur et à mesure c'est comme ça qu'on achète des joueurs on pouvait même sauvegarder notre notre équipe sur la carte mémoire on allait chez nos potes et puis on du coup on se fait avec nous nos équipes de ligue des masters et franchement c'était le bon temps quoi on se prenait moins la tête que fut etc la sur fifa alors au niveau des commentaires bon c'est toujours olivier des landes mais là cette fois-ci il est accompagné de thierry fourmi voilà commentaire toujours très mauvais mais bon toujours aussi culte mais comme je rappelle isses pro ça n'a jamais été le gros point fort surtout en termes de commentaires voilà mais le principal reste comme j'ai dit le gameplay alors pour le coup là le gameplay est encore plus difficile là il va falloir cravacher pour marquer débutants c'est encore plus difficile que 98 et 97 à nous tout à l'heure mais toujours aussi plaisant à jouer franchement c'est un régal attention là je vais essayer de déborder non compliqué très compliqué d'être fait voilà j'étais au monaco votre rome pas de bêtises moins de chine et tout le but de ce jeu alors et moi quand je dis il y avait les équipes nationales on pouvait faire aussi une coupe du monde des coupes continentales etc les équipes all-stars il était vraiment très très bien fourni et c'est vraiment on va la regarder regarder roule les panneaux publicitaires cassettes je me rappelle le studio de tokyo konami comme une terreur totalement de tokyo et on avait le fameux créateur de cette série shingo takazuka si basse qui est l'une des icônes de konami ya de l'époque avec ido kojima et si basse c'était vraiment quelque chose bref allez on va rechaîner avec tout de suite iss pro évolution de qui sort en europe début 2001 au japon il s'attitule winning eleven 2000 et intègre notamment les équipes u23 parce que l'équipe japonaise c'était qualifié pour le tour final des des jeux à l'époque pour le cours en europe on avait pris ses équipes alors quelques nouveaux on va dire nouvelle sélection nationale mais surtout des nouveaux clubs on a huit nouveaux clubs pour cette nouvelle ligue des masters avec deux divisions pour le coup on va commencer avec marseille c'est faux marseille voilà on a la division 1 et la division de sélection aléatoire et hop c'est parti on avait quelques nouveautés mais voilà la différence entre le 1 et le 2 elle est moindre que ce qu'il y avait entre le 98 la différence entre le 98 et le évolution 1 évidemment cette ligue des masters donc toujours les mêmes principes on a une équipe de base avec des faux noms 1 les mirandas tout ça qu'on va qu'on va voir là dans quelques secondes et le but ça va être d'acheter des joueurs et de faire la meilleure équipe possible pour affronter aussi ses potes avec la petite carte mémoire pour aller chez eux voilà on va regarder miranda castello espinas voilà ça c'est les noms que personne n'a oublié honnêtement pour ceux qui ont beaucoup squatté en tout cas cette celine des masters à l'époque de l'année 2000 encore aujourd'hui on nous parle de miranda pour dire à quel point ça a marqué en termes de formation aussi à sa complètement aussi voulu et beaucoup plus d'options énorme ici et de gardien alors pour le coup les commentaires toujours olivier deslandes mais qui s'appelle maintenant et de gardien toujours aussi nul je dirais nul ouais mais comme d'hab et ses pro et les commentaires ça ça n'a jamais fait bon ménage mais voilà le plus principal ça reste comme d'habitude le gameplay qui est toujours plus peaufiné même si voilà comme j'ai dit à la différence allait pas elle se pose mais il ya l'apparition par exemple des blessures il ya quelques petits détails comme ça mais effectivement c'est pas oula ou la petite talonnade pour castello à l'avance je pense que ça va attention sur le gardien en direct ouais je voulais quand même clôturer sur ce y est c'est ce point évolution 2 même si effectivement il y avait eu pes 1 et 2 mais concrètement y est c'est ce point évolution de boucleur en gros les les y est c'est ce pro de cette génération ps 1 tout simplement ou laquelle pourquoi s'arrêter en plein ou à l'eau de rupes et frappe c'est un plaisir imaginer un mode online de ce jeu aujourd'hui honnêtement mais dix fois plus qu'ils font qu'un fc 24 à honnêtement un peu à titre perso si certains normalement tous les liés c'est ce que j'ai eu que je vais de montrer s'il y en avait un mode online aujourd'hui je squatterai tous les soirs ça sera tout le fou à l'exemple ce bon alors il y avait encore pas mal de fondant mais on avait toujours le mode modifié et tout et que dans la quelques petits tâques les bruitages qui était un peu bien meilleur que 98 et révolution 1 aussi on avait par contre un script je me rappelle le script des une deux quand on arrivait et à chaque fois on se faisait baiser et je sais pas si c'était voulu pas mais là je venais avoir un petit flash pour rappel carton jaune pour strommer bref allez on se retrouve tout de suite pour petit débrouille et oui les meilleurs souvenirs football pour ma part en jeu vidéo clairement même si par la suite cette série va atteindre son apogée avec pro évolution soccer jusqu'au pes 6 même si à partir du 2008 on va dire que fifa va reprendre on va dire la couronne même si les années 2000 pes restera la référence ultime du jeu de football mais par nostalgie vraiment pure si je devais choisir une une époque mais je choisirai l'époque playstation avec les iss pro plutôt que celle des pes à vie perso c'est surtout parce que c'est parce que j'étais petit et qu'il ya ce côté nostalgique qui doit ressortir aussi bref n'hésitez pas à partager vos meilleurs souvenirs sur cette série autant ps 1 que ps 2 et on se retrouve tout naturellement pour une prochaine vidéo à tout